... Nous sommes très conscients de la situation contraignante des finances publiques du Tchad et de tous les défis que le pays rencontre en termes de mobilisation des ressources dans le contexte des faibles coûts de pétrole des dernières années. Nous avons donc, nous, comme experts de la SOA, mais aussi les experts nationaux tchadiens et la fourchette d'experts de haut niveau, mobilisés au niveau international pour partager les expériences d'ailleurs. On sait que le PDID devrait être porté par le financement innovant, tel qu'est défini par les objectifs de développement de l'UNR, mais aussi la réglération d'Alizabeth et celle de Markech, qui définissent un éventail d'opportunités de financement pour le développement durable du pays. C'est ainsi que nous avons pensé que la première force de ce plan, ce serait sa nature verte. C'est une planification verte, dans la mesure où elle tient en compte des exigences de la militaire de l'Ontario. Et cette force-là, cet attribut-là, peut être mobilisé pour que le Tchad puisse pouvoir avoir accès à certains fonds verts qui sont disponibles à l'échelle globale. C'est le fonds carbone, par exemple, et l'autre fonds qui peut être mobilisé lorsque le pays fera preuve de sa capacité à tenir compte des ingés environnementaux dans son plan, ce que nous avons voulu dès le début de l'amnification de ce plan. Deuxième élément, c'est les opportunités offertes par la finance islamique. Le PDID identifie un certain nombre de priorités en matière d'amélioration du climat des affaires afin que ce pays serve des modèles de mobilisation des ressources sociales de la finance islamique. Et nous pensons qu'ils peuvent, ces ressources peuvent jouer un rôle capital, dans la mise à l'oeuvre d'un certain nombre de volets du PDID. Troisièmement, c'est le rôle que le PDID a donné au secteur privé. Le PDID veut placer le secteur privé au cœur de ce thème de civilisation et de diversification économique. Le secteur privé, pouvant prendre un certain nombre de part du PDID, pourra alors dégager le secteur public et ses finances contraignantes et la responsabilité de pouvoir être dans le « driving seat » pour la mise à l'oeuvre du PDID. Une action spéciale devra être faite pour l'investissement du reste étranger. Parmi les recommandations, fortes recommandations du PDID, c'est un lieu du climat des affaires qui permettra alors à ce que l'investissement du reste étranger puisse venir investir dans un certain nombre de stocks et de sortir du PDID. Ceci permettra alors de mobiliser des ressources non publiques pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada